Bonjour et bienvenue à ce journal magazine des 7h. A la une de l'actualité de ce dimanche, Pepsi vient de faire son retour à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a inauguré hier la nouvelle usine implantée dans la zone économique spéciale du Maloukou. Elle a la capacité de produire plus d'un million de bouteilles par jour et créer plus de mille emplois. Après Kinshasa, Pepsi va s'implanter. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de ces 7h, l'RDC s'émusclé face à l'épidémie M-Pox. Ces 105 tomes de médicaments pour la prise en charge de malades viennent d'être réceptionnées. Un don de la Banque mondiale. Cette dotation permettra de couvrir le besoin de plus de 80% des patients dans 11 provinces. Le détail ici dans un instant. Et enfin, toujours pas de changement dans le programme scolaire en RDC. Le pays maintient toujours son programme d'il y a 13 ans. Les enseignants plaident pour le changement rapide de ce programme pour intégrer de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. C'est l'unique dossier de ce journal à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entendons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nous, réjoints à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, Pepsi vient de faire son retour à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, a inauguré hier la nouvelle usine implantée dans la zone économique spéciale de Maloukou. Elle a la capacité de produire plus d'un million de bouteilles par jour et crée plus de mille emplois. Après Kinshasa, Pepsi va s'implanter à Lubumbashi. Guylain Kabalundi a assisté à l'inauguration de cette usine. Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi d'IRC et la production de ses boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maloukou. A ce jour, l'usine Pepsi d'IRC de la société Varune Beverage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maloukou ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées et de créer des emplois. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varune Beverages a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la Convention d'occupation avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergissantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui c'est chose faite. Les produits sous-visés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les Kinoises et Kinois, toujours exigeants, quant à la qualité des produits qu'ils consomment. Satisfaction également du directeur général de RGCOP Varune Beverages qui a fait savoir lors de son allocution que l'implantation des Pepsi DRC fait générer 500 à 1 000 emplois directs dans un premier temps, plus de 8 000 d'ici 5 ans, l'autonomisation de femmes par la distribution de plus de 5 000 chariots dans les 5 prochaines années. Après le mot, le chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque en présence de nombreux officiels et a été invité à couper le ruban symbolique. Sa visite guidée dans le compartiment de cette usine a permis aux premiers citoyens du pays de se faire une idée précise de la qualité de la production et de toutes ses étapes. Après donc Kinshasa, Pepsi DRC projette de s'implanter prochainement à Lubumbashi dans le Okatanga. Et juste après cette cérémonie d'inauguration, les personnalités présentes ont toutes salué le comeback de cette entreprise qui vient aussi créer de maires d'oeuvres locales. On les écoute. Je crois que la population aura beaucoup d'avantages avec l'installation de l'usine de Pepsi ici au Congo parce que d'abord, Pepsi c'est une grande marque. Et d'abord, il y a un avantage du point de vue de la qualité des produits. Il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui sont manufacturés et que ces produits-là respectent des normes parce que les normes ont des conséquences sur la santé des gens. Donc un produit de qualité, c'est déjà bien pour la population parce que ça évite des maladies et qu'on sort. Deuxième chose, c'est qu'il y aura de la main d'oeuvre parce que cette société ici va employer pas moins de 500 personnes. Vous comprenez ? Donc c'est pour dire que la population congolaise non seulement va bénéficier d'un produit de qualité, mais aussi il y aura des jeunes gens qui auront du travail. Vittel Kamere vient de regagner Kinshasa après un séjour de quelques jours en Afrique du Sud. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a visité les installations du bâtiment de la mission diplomatique congolaise à Pretoria. Désormais, propriété privée de l'RDC, moment propice pour le Speaker de l'Assemblée nationale de s'informer aussi sur les relations diplomatiques entre l'RDC et la RSA à Nimbalaka. En séjour privé en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, peu avant son retour à Kinshasa, a profité de rendre visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria. Accueilli par Fidel Moula Jabi Nene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au pays de Mandela et tous les personnels de l'ambassade, le professeur Vital Kamere a tenu à saluer l'accusation par le gouvernement du bâtiment abritant la mission diplomatique congolaise, désormais propriété de la République démocratique du Congo, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Vous allez féliciter l'ambassadeur d'avoir bien transformé ces bijoux que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a offert au diplomate sud-africain, en fait il l'a offert à la République, puisque ça c'est le miroir de la République. Nos relations continuent à être très bonnes avec l'Afrique du Sud, parce que la plus grande diaspora congolaise, c'est ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de projets, tout à l'heure on va en parler avec l'ambassadeur, plus de 32 projets qu'on saurait énumérer ici, qu'il est temps de concrétiser. On peut profiter de l'expérience sud-africaine pour relancer l'agriculture dans notre pays, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, qui est le projet phare du président de la République dans le cadre du programme de 145 territoires. Aussitôt qu'il a quitté l'ambassade congolaise, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere a pris son vol pour Kinshasa, où il est arrivé le vendredi 29 août dans la soirée. Tout celui qui osera détourner un seul front de la province de l'Alomami sera arrêté. De sévères mis en garde, c'est lancé par le ministre d'Etat en charge de la justice aux autorités provinciales. Constant Moutamba l'a dit au cours d'un échange avec la population. Cédric Yenena. La nuit tombante, Kabinda accueille son prince, les crocodiles de l'Alomami. Constant Moutamba Tungunga, ministre d'Etat, ministre de la Justice. L'homme d'Etat qui vient mettre fin au règne des intouchables. Aux côtés du gouverneur de province, la marée humaine a fait abstraction du crépuscule pour écouter les changements du paradigme au sein de l'appareil judiciaire. Plus rien ne sera comme avant, a-t-il dit, avec assurance devant une foule conquise par son discours réformateur, tracé dans la droite ligne des cellules du chef de l'Etat lors de son investiture. L'Omami remercie Félix-Antoine Tichekedi pour le choix des Constant Moutamba qui a formellement insisté sur la fin de l'impunité. Et si nos aînés ont échoué, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'allons pas faire comme à nos aînés. Nos aînés ont fait quoi ? On est sur le fait. Le chef de l'Etat m'a nommé pour corriger les erreurs. Il est anormal que la vie de sa ville ne soit pas éclairée. Celui qui va encore oser détourner un seul front de l'Omami sera arrêté. Au nom de la population de l'Omami, le gouverneur intérimaire Célestin Kayembe Tchachichi Bola a remercié les chefs de l'Etat pour ses choix mérités et ses dignes fils de la province de l'Omami. Il a en outre félicité le jeune ministre d'Etat pour les réformes entreprises de son arrivée à ce poste dont il a qualifié de thérapie pour guérir l'appareil judiciaire connu de tous malades. La province de la Chuapea régorge plusieurs richesses. Le ressortissant de cette province réuni à Kinshasa a décidé de conjuguer les efforts pour que la Chuapea, leur Chuapea natale, se développe, comme nous dit Angèle Mabialalandou. C'est dans l'objectif de faire de la province de la Chuapea un modèle de développement durable de la RDC par le biais d'une exploitation responsable de ses richesses naturelles et en attirant des investisseurs privés qui s'est tenu à Kinshasa la capitale une grande réunion des notabilités de cette province dont le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, le gouverneur de province, les notabilités, la société civile et une représentation du PNUD. Le chef de l'exécutif provincial appelle le ressortissant de la Chuapea à s'investir à fond pour booster l'économie locale. Cette fois-ci, j'ai réfléchi ensemble d'associer tous les intervenants de la province, tous les enfants, le fils de cette province, afin qu'on soit ensemble unis et c'est à l'unité qu'on va avancer. En tant que digne fils de la Chuapea, Maître Guilwando a dressé un tableau complet des initiatives du gouvernement central dans les 145 territoires. Sur les 145 territoires que nous disposons dans notre pays, non en quatre territoires sont traversés par les rivières. Et donc, l'investissement qu'on peut placer dans les routes, on est conscient qu'avec notre pluviométrie, avec les pluies, ces routes, s'il n'y a pas un entretien derrière, s'il n'y a pas des mécanismes qu'on appelle communément IMO, la haute intensité de la MEDEV, eh bien, ces investissements ne peuvent pas servir parce que ces routes vont se dégrader très vite. Des échanges s'en sont suivis. Les participants, visiblement satisfaits, se sont exprimés à cœur joie. Les filles et fils de la Chuapea ont pris l'engagement de travailler la main dans la main afin de consentir des efforts en synergie pour impulser le développement de cette province riche en ressources naturelles. Déjà, dans la seconde partie de cette édition, essentiellement magazine, nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambé Somoïssa, revient sur les échanges entre le président de la RDC et l'ambassadeur français. Au terme de son mandat à Kinshasa, Félix-Antoine Chisekedi a aussi, au cours de cette même semaine, discuté avec une délégation de l'OMS et de l'Africacidici venu appuyer la RDC, frappé par l'épidémie IMPOX. Et à la fin de la semaine, le chef de l'État a inauguré l'usine de l'entreprise Pepsi qui vient de faire son retour. Regardez. Kinshasa vient d'être doté d'une usine de production de la boisson sucrée Pepsi, des renommées internationales. Varoum d'IRC Pepsi a été inaugurée officiellement samedi 31 août. amaloukou par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Tilombo, qui a effectué le déplacement de cette commune périphérique. Il s'agit d'un grand investissement du groupe Varoum d'IRC Pepsi qui se chiffre à plusieurs millions de dollars américains. L'implantation de l'usine de Pepsi à RDC s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Chisekedi-Tilombo sur l'industrialisation des villes et provinces du pays, avec comme retombée heureuse la création des milliers d'emplois. L'usine Pepsi RDC a la capacité de production de 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi de New York. Selon les représentants du groupe, l'usine devrait générer plus de 500 emplois directs. Au terme d'une mission des trois ans à la République de Moïtude du Congo, l'ambassadeur de France, Bruno Oberts, est allé faire ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Tilombo, qu'il a reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Le diplomate français a présenté un bilan positif des relations bilatérales entre la France et la République de Moïtude du Congo durant son mandat à Kinshasa. Le show de l'État et son hôte ont par ailleurs regretté l'incident dont ont été victimes deux diplomates français le 23 août dernier, à la suite d'un conflit foncier ayant conduit à une intrusion dans une entreprise française. Le président de la République a condamné ces actes portant atteintes aux conventions internationales concernant la protection des diplomates. Il a rassuré que leurs auteurs ont été interpellés. Une délégation de l'international socialiste conduite par l'ancien Premier ministre du Tchad, Saleh Kedzabo, a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Nous sommes venus présenter au président Tchisekedi les félicitations de l'international socialiste pour sa réélection à la tête de la RDC et lui exprimer le soutien de notre mouvement a déclaré Saleh Kedzabo. L'international socialiste est une organisation politique internationale recoupant en majeure partie des partis socialistes, sociaux, démocrates. L'Union pour la démocratie et le progrès social, Yves-Dépès, est membre de l'international socialiste. Face à la maladie des M-Pox et d'autres urgences sanitaires, la République de Mouratou du Congo bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, l'a dit, il a conduit auprès du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, et une délégation du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanone, au terme de la réunion du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville, en République du Congo. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les voies et moyens de travailler ensemble pour arrêter la maladie des M-Pox. Tedros Adhanone a annoncé l'arrivée imminente des vaccins contre cette maladie. Il a loué l'implication et l'engagement du président Félix Tchisekedi. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre Roger Kamba a conduit auprès du président de la République la délégation des CDC Africa et de la fondation Bill et Melinda Guet. Tour à tour, le ministre de la Santé, le directeur général du Centre africain des contrôles et de prévention de maladies, Jean Kasséa, et le président de la fondation Bill et Melinda Guet, ont annoncé les bonnes nouvelles concernant la maîtrise et l'éradication de la poliomyélite, la rouchole et la varicelle en République démocratique du Congo. Ils étaient venus faire le rapport au chef de l'État sur ces maladies infantiles au pays. Kinshasa a abrité le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine et un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. A marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique, Noëlla Aégana Gato Nakwipone, a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine, venu non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme le champion de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Enfin, au chapiteau du Palais du Peuple, le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Le président de la République a chargé le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique de présenter dans les meilleurs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant pour les chercheurs et innovateurs congolais. Le chef de l'État a visité les stands des inventeurs innovateurs avant de remettre de médaille aux lauréats. L'ouverture de la deuxième édition du génie congolais de l'innovation par la première ministre a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont suivi cette même semaine comme l'incendie au marché de la liberté de la commune de Massinam. La liberté provisoire accordée à quelques détenus à la prison centrale de Mboujimaï figure également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre confrère Edith Alakatala fait le tour de toutes ces actualités en quelques minutes. La semaine qui s'est achevée est restée marquée par des sujets aussi variés qu'est pertinents. La première ministre Judith Souminois a ouvert la deuxième édition du forum de l'innovation. Des prototypes d'invention dans différents domaines fruit du génie congolais ont attiré l'attention des plus d'un. L'incendie qui s'est déclaré au marché de la liberté a mis à genoux près des 450 vendeurs. Une délégation a vu la chef du gouvernement qui a promis un fond de redémarrage pour chaque victime. Ces dernières devront sortir de l'informel, trouver une police d'assurance et postuler enfin au crédit. La lutte contre le M-Pox est assurée. La République démocratique du Congo dispose d'un arsenal appréciable dans la gestion des maladies virales et la prise en charge des épidémies. L'INERB a réuni dans la semaine les professionnels de santé spécialisés en la matière. Donc, pas de place pour la peur. En Bougimay, des prisonniers ont humé l'air frais de la liberté, mais sous condition. Bénéficiant de la mesure des désengorgements des maisons carcérales en chantier avec le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Aux affaires étrangères, l'ambassadeur de France en RDC a été rassuré par la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kaykwamba-Wagner en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques-Méchabani. Et le procureur général près de la cour d'appel de Kintiassa-Gombé, auteur de la réquisition d'informations ayant lésé la Convention de Vienne, a été suspendu. Des produits avariés qui passent par la frontière zambienne pour la RDC changent d'emballage pour continuer à inonder les marchés congolais malgré l'interdiction. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukka-Ongia, a exprimé sa désapprobation au président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba. 49 personnes s'étant rendues répondant à l'appel des fards d'essai et des EPDF. Le porte-parole de l'opération Sokola 1, Marc Azoukai, les a présentés à Béni et a demandé à la population d'éviter la justice populaire. La 54e réunion extraordinaire des ministres de l'EAC ayant en charge de l'intégration régionale a vécu à Nairobi au Kenya. Le rapport d'audit de gestion des fonds alloués aux opérations de maintien de la paix dans l'est de la RDC a été rejeté parce que le budget est constipé et pas exhaustif. Didier Manzengamukandzu a représenté la RDC. Et la relance des voies ferrées qui se posent comme solution aux embouteillages qui battent leur plein à Kinshasa a fait réagir les quinois. Les emprises de 20 mètres de part et d'autre des chemins de fer doivent être observées. La recrudescence de l'épidémie M-POX en RDC et les débuts de l'opération de reprise des espaces ferroviaires spoliés, ces décisions ont été largement commentées dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève. Jean-Pierre Ndolo-Demazou dans cette rubrique de la rétrospective hebdomadaire de la presse revient également sur les prouesses du FRDC au front. Regardez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Inquiétantes nouvelles en provenance de la commune de Limité à Kinshasa. Pour le quotidien, cette partie de la capitale vient en tête des autres communes de Kinshasa avec 12 cas confirmés de M-POX. Incident armé à la petite barrière de Goma à la frontière entre la RDC et le Rwanda au nord qui vaut le jeudi 29 août 2024. Selon ECO News, un Mousalindo aurait ouvert le feu en direction du Rwanda. Prouesse des forces armées de la RDC au nord qui vouait en Nitori en croire le potentiel pour incéder. Les vaillants combattants congolais en collaboration avec l'armée ougandaise ont réussi à libérer une quarantaine de civils des maires des ADEF. Des coupeurs de routes pillent un convoi humanitaire et des voyageurs dans le parc national de Kao Zibiga au sud qui vous annoncent actualité. plusieurs biens des victimes ont été emportés. Les richesses de la RDC continuent à prendre le chemin du Rwanda. Un trafiquant de coltan a été arrêté à Gouma avec 350 kilos de coltan révèle vraie thématique. Destination finale de cette marchandise qui galit. Près d'une centaine des éléments FRDC libérés par l'auditorat militaire de Boutembo au nord qui vaut ils ont été détenus selon la référence plus pour fuite devant l'ennemi. Les mobondos tuent sous la route nationale Kinshasa Matadi note Mediacongo.net une attaque nocturne de ces miliciens a causé la mort de plusieurs personnes. La commune de Maluku à Kinshasa n'est pas épargnée par les milices mobondos. Info 27.CD rapporte l'alerte lancée par le bourgou maître de cette municipalité sur la persistance des exactions de cette milice. Info 27.NET revient à la charge et parle d'une première en République démocratique du Congo grâce au président de la République Félix Tshisekedi l'ARSP avec son directeur général Miguel Kachal-Tatempe a réussi à faire signer un contrat de 100 millions de dollars entre TKFungurumi et Mining et 7 sous-traitants congolais. Bientôt tous les espaces du domaine ferroviaire spoliés seront repris et sécurisés sur toute l'étendue du pays. Le sujet a été évoqué selon Instant News par le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bimba au Conseil des ministres. L'Inspection générale des finances se félicite des dernières réformes à l'Agence nationale des renseignements pour la lutte contre la criminalité financière constate le maximum. Le département d'intelligence économique et financière mis sous pied par le chauve de l'État est salué par l'IGF. Toujours pas de changement dans le programme scolaire en RDC, le pays maintient toujours son ancien programme d'il y a 13 ans. Des nouveaux programmes qui doivent normalement s'accompagner aussi des nouveaux outils. Les enseignants plaident pour ces changements rapides de ces programmes pour intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est l'unique dossier de ce journal magazine signé Pati Toundouangou. Une année scolaire dépend d'un programme bien élaboré. Cette pièce maîtresse de l'enseignement doit en principe être révisitée tous les 10 ans. C'est la direction du programme du ministère de l'Éducation nationale qui en a la charge. Le programme c'est le miroir. Sans programme un enseignant ne peut pas répartir le matériel. C'est la Bible de l'enseignant. Pour que tout le monde, tous les enseignants s'adaptent facilement dans le nouveau programme. Dans l'enseignement il y a des services de formation. En République démocratique du Congo, la dernière révisitation remonte d'il y a 13 ans. Derrière la mise en œuvre de ces programmes il y a les enseignants. Dans les programmes nationaux, ce sont presque les mêmes matières. Il y a maintenant une modification sur la méthodologie. Il y a aussi un peu d'ajout sur certaines branches qui n'existaient même pas. Par exemple, à l'école primaire dans le temps il n'y avait pas l'informatique. Mais maintenant il y a l'informatique. Il y a la technologie. Ce qui est ajouté là c'était la méthode active et participative. Parce que dans le temps cette méthode n'existait pas. Un nouveau programme nécessite aussi des matériels didactiques appropriés. Nous avons beaucoup de matériels que le gouvernement nous a donnés. Par exemple, les bouliers compteurs. Nous avons, par exemple, les maîtres cani compris tous des livres d'Emmanuel. Beaucoup d'Emmanuel que le gouvernement nous a donnés ici à l'école. En projection, les ministères de l'éducation nationale de la République démocratique du Congo entendent mettre à jour les programmes scolaires pour se conformer aux normes. Les dits programmes doivent notamment intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'inquiétude des enseignants peu avant la rentrée des classes, ils ne cachent pas leur agacement et se disent être abandonnés par le gouvernement congolais. Ces enseignants affirment recevoir 410 000 francs le mois comme salaire. Dans nos caméras, ils lancent leur cri de détresse. On écoute un des leurs. Je suis enseignant. Il y a tant de soucis. Maman Denise, s'il vous plaît, vraiment, dis à papa, le président, de regarder le cas des enseignants qui se poumonent depuis le matin jusqu'à 12h, ou bien depuis 12h jusqu'à 17h30. On lui paye 400 000 fois moins 10 000, il reste avec 390 000. C'est insuffisant. Et ceux qui ont des enfants, et leurs maisons, des loyers, des transports de jour en jour. Pensez, maman, la première ministre, c'est ce que je viens de vous dire, ça sort de mon fin fond du cœur. Quelqu'un qui commence depuis première primaire jusqu'aux humanités à l'université. Vous parlez des bons français, ça revient des enseignants. Maman, première ministre, je vous demande encore, regardez les enseignants. Le fonds de promotion de santé poursuit sa tournée des conférences débats au sein des universités. Hier, c'était le tour de l'université de Kinshasa. Les étudiants ont été informés sur les avancées de la gratuité de la maternité en RDC et aussi sur le rôle du FPS. Regardez. Un silence assourdissant, toutes les attentions de ces étudiants et étudiants de l'université de Kinshasa sont tournées vers cet orateur du jour. Le directeur général du fonds de promotion de la santé, Mika Niembo Marius, exposé autour du thème « Gratuité de la maternité en RDC et développement ». Devant ses élites, il a démontré l'apport de ce vaste programme de la gratuité de la maternité. Ses projets phares du chef de l'État ont venu répondre à un besoin, celui de réduire les taux de mortalité pendant l'accouchement. « Aucune femme ne peut mourir en donnant la vie et aucun enfant ne peut naître sans vivre. Tel est le leitmotiv de notre démarche. Nous avions l'obligation de porter l'information à toutes les couches de la population et aujourd'hui, l'itinérance professionnelle nous a ramenés à l'université de Kinshasa pour communiquer et échanger sur la question de la couverture de la santé universelle et le rôle du fonds de promotion de la santé. » Un exposé complété par la directrice générale adjointe du FPS, professeur Claudine Chimanga, qui elle a démontré la mission de l'estriture qui vise à équiper en médicaments et autres matériels pour améliorer l'offre de soins en RDC. Ces sujets passionnants et intéressants a juste après fait appel à une série de questions réponses entre ses étudiants et le directeur général du FPS, Mikanie Mbomarius. Deux réponses apportées ont été bien accueillies, surtout applaudies par l'assistance. Dernier virage de ce journal, l'RDC, ses muscles face à l'épidémie Mpox, 105 tonnes de médicaments pour la prise en charge de maladies vient d'être réceptionnée. Ses dons de la Banque mondiale permettra de couvrir le besoin de plus de 80% des patients dans 11 provinces. Il a été réceptionné par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Plus de détails dans son reportage de Sévérine, Pascal Katanda. Face à la forte contamination de la population à l'épidémie Mpox, la Banque mondiale réagit favorablement à la demande de la RDC en le dotant d'un lot de 100 et 5 tonnes de médicaments pour le traitement gratuit des malades atteints. Ce 29 août 2024, le représentant de la Banque mondiale, Dr Michel Mouvoudi, a effectué cette remise au gouvernement congolais par les biais du ministre de la Santé publique, Roger Kamba, qui, à la réception, a inscrit cette collaboration dans le cadre de la riposte. Nous avons voulu être très pragmatiques et aller tout du noir dans le sens d'intervention. C'est comme ça que nous commençons déjà sur la demande de la CUSP avec une dotation à médicaments et serons orientés premièrement dans les 11 provinces le plus touché. Nous restons très flexibles et nos équipes sont vraiment attentives pour que s'il y a d'autres demandes qui sont exprimées, on soit en même de pouvoir répondre à ça. CEDAN est aligné sur le plan des ripostes élaborés par les autorités congolaises et le partenaire international. Les soins sont gratuits et c'est le gouvernement qui prend en charge et les kits que nous avons ici de prise en charge et de traitement pour quasiment tous les malades. Je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires parce qu'il n'y a pas que les kits de traitement, il y a aussi les diagnostics qu'il faut faire, il y a aussi la prévention qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables et en ce moment-là on pourra espérer maîtriser ces millimètres rapidement. Cet appui de la Banque mondiale permet au gouvernement d'assurer une surveillance de la maladie et endiguer cette épidémie en protégeant la santé de la population. C'est fini pour ce journal magazine de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Rubens Kumbu. La partie technique a été assurée par Jean-Alain Piangou, Alain Soudi, Henri Alimassi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Annie Chimbalaka. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et très bonne journée dominicale. A toutes et à tous. Au revoir.